maintenant je vais vous informer, je vais vous citer un à un, les gens qui sont morts banalement le sang qui Alpha Condé atteint, j'ai une certaine liste ici de vous fournir et M. Tcherno Nassir Silla est décédé et M. Tcherno Nassir Silla a été tué le 19 octobre 2020 donc c'est le gouvernement Alpha Condé qui a tué ce monsieur et il était mort à Nyariwada son nom Tcherno Nassir Silla a été tué le 19 octobre 2020 à Nyariwada donc c'est le gouvernement ministre Alpha Condé qui a tué maintenant allez-y après il y a une autre personne qui est là, M. Aboulaye Diouma Diallo, âge de 18 ans, l'autre est M. Tcherno Nassir Silla son âge de 15 ans, M. Aboulaye Diouma Diallo, âge de 18 ans, activiste, tié par Bal Réel le 19 octobre 2020 au Eletor Calière, il était tié à Calière vers 17 ans, ils sont tiés à Calière et après après il y a Mamadou Moussaba. Mamadou Moussaba, tié par Bal le 19 octobre 2020 à Sangoya. Son corps a été comporté, 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 importé par Force Lord. Force Lord a été, c'est la Force Lord qui a emporté son corps, M. Mamadou Moussaba. Donc ça aussi c'est le 19 octobre. Allez-y. Il y a une autre monsieur ici. M. Mamadou Lamarana Diallo. Mamadou Lamarana Diallo, âge de 25 ans, est mort de détention au 5 décembre 2020. Il est mort parce qu'on a détenu, il est mort dans le casseau, mort de détention dans les maisons, dans les maisons, dans les maisons de quarantine, dans les maisons de quarantine, par manque de soignement, par manque de soignement. Maintenant, Rosé Bamba, âge de 41 ans, diplômé, mort à détention le 17 décembre 2020 à M. Réel qui est arrêté à quarantine par le manque de soignement. Il est mort là-bas. Maintenant, Mamadou Moussaba Diallo, âge de 21 ans, qui on a parlé avec sa maman tout de suite là, âge de 21 ans, mort, détention le 16 janvier 2020 à la maison centrale de Conakry. Donc, allons-y. On va à un autre endroit, voir et voici. Voici. Maintenant, il y a Mamadou Moussaba Diallo, âge de 14 ans, tiré par le 19 octobre 2020 à Hamdan Lai Pharmacie. Donc, ça aussi, c'est Jean de Alpha Condé, Mamadou Lamarana, âge de 33 ans, âge de 33 ans, activiste, information, assassinat technique, assistance technique de IFDZ, tiré par le BAL, tiré par le FDS, le 20 octobre 2020 à Bambetro. Abambetro. Permettez-moi. Permettez-moi. Maintenant, Ibrahima Baldi. Ibrahima Baldi, âge de 35 ans. Attends. 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 Ibrahima Baldi, âge de 35 ans. Thier. Thier. Thier Crissant, c'est la tête par le véhicule de la Zandramérie Nationale, le 21 octobre 2020. C'est le véhicule de Zandramérie Nationale qui a Thier, ce monsieur Ibrahima Baldi. Maintenant, Mamadou, âge de 3 ans, âge de 3 ans, tiré par le BAL, le 21 octobre 2020 à Bambetro. C'est le véhicule de la Zandramérie Nationale qui a Thier. C'est le véhicule de la Zandramérie Nationale qui a Thier. C'est la tête par le BAL. Maria Maba. Madame Maria Maba. Élève. Thier, le 21 octobre 2020, T6. Par BAL. Tout ça là, c'est le gouvernement Alfa Kondi. Aboulaye Gibril Ba. Asse de 21 ans. Thier par le FDS, le 21 octobre 2020. Amadou Ba. Asse de 19 ans. Thier, le 21 octobre 2020. bht8. Tout le temps là, c'est T8. Maintenant, Thier n'a mamadou Pate Ba. Asse de 20 ans. Étudiant. Thier à Bambetro. le 22 octobre 2020. Le 22 octobre 2020. Maintenant, Amadou Baylo Djallo. Amadou Baylo Djallo. As de 18 ans Un activiste Le 22 octobre 2020 A Bambéto Maman du Djanlo As de 21 ans Résident Coloma Tue Le 22 octobre 2020 Par la CMIS Soudé prime Donc Daouda Kante As de 38 ans Tue le 22 octobre 2020 Par la Bata A Pita C'est le militaire de Bata qui a tiré Daouda Kante A Pita Donc allez-y Salimatu Ba Salimatu Ba As de 22 ans Tue par Balé-Réel le 21 octobre 2020 A Hamdallah Aboubakar Balde As de 28 ans Tue par Balé-Réel le 21 octobre 2020 A la T8 Saïku Umar Djanlo As de 7 ans Tue par Balé-Réel le 21 octobre 2020 Tue le 21 octobre 2020 A Koya A Koya Fri Fri Gia Fri Gia Fri Gia Di A Koya Fri Gia D Donc c'est pour vous faire à la connaissance Uri Bailo Djanlo As de 17 ans Ativis Tue par 22 octobre 2020 Bambé-Réel le 21 octobre 2020 A Koloma A Koloma A Koloma Attends La une autre Kierno Amadou Bari As de 22 ans Tue le 22 octobre 2020 A Koloma A Koloma Mamadou Sou As de 20 ans Tue le 22 octobre Le 23 octobre Pardon Le 23 octobre 2020 A Petit A Petel Petel Il a été tue à Petel Fatouma Tabin Tabani As de 22 ans Tue le 23 octobre 2020 A Hamdalaï Mamadou Giaou As de 42 ans Ativis Tue par Balé-Réel le 23 octobre 2020 A la T8 A la T8 Mamadou Giaou Ok Maman Mouhammed Kamara As de Mouhammed Kamara As de 17 ans Tue par Balé-Réel Pour Bal à la Poitrine Des Et H C'est la T10 Maman Maré-Réel le 23 octobre 2020 dans les maisons centrales à Conakry, arrêté à Corontine par manque de soignés. Maintenant Mamadou Lamarana Diallo, âge de 25 ans, mort à détention le 5 décembre 2020 à la maison, arrêté à Corontine par manque de soignants. Donc mes frères, voici la liste de personnalités, c'est pas fini d'abord, il y en a plein. Attends, ne quittez pas. Maintenant Souleymane Bari, âge de 29 ans, a une balle dans son visas le 22 octobre 2020 par le FDS Kobaya. Ibrahima Sori Kamara, âge de 18 ans, tu es le 22 octobre 2020 à Bambéto. Mamadou Lamarana Diallo, âge de 16 ans, tu es le 22 octobre 2020 à la T8. Attends, voilà. Il y a des noms ici qui n'ont pas leurs photos. Attends. Mme Umu Diallo, tu es le 21 octobre 2020. Attends. Mme Umu Diallo a été tu es le 21 octobre 2020 à la T8. Mme Umu Diallo, âge de 21 ans, tu es le 21 octobre 2020 à la T8. Quartier d'Arsalam. Mme Umu Diallo, âge de 21 ans, tu es le 22 octobre 2020 à la T8. Quartier d'Arsalam. Mme Umu Diallo, âge de 21 ans, tu es le 23 octobre 2020 à la T8. Quartier d'Arsalam. Mme Umu Diallo, âge de 21 ans, tu es le 23 octobre 2020 à la T8. Quartier d'Arsalam. Mme Umu Diallo, âge de 26 ans, tu es le 23 octobre 2020 à la T8. Quartier d'Arsalam. Mme Umu Diallo, âge de 15 ans, tu es pour la balle royale le 24 octobre 2020 à Mme Umu Diallo. Mme Umu Diallo. Mme Umu Diallo, âge de 15 ans, tu es le 23 octobre 2020 à la T8. Quartier d'Arsalam. Mme Umu Diallo, âge de 18 ans, tu es pour la balle réelle. Le 19 octobre 2020 à Sanoya. Quartier d'Arsalam. Le 19 octobre 2020 à Sanoya. son corps a été emporté par les forces l'ordre ça aussi donc mes frères guenéens attend il y a d'autres noms qui sont là qui attendent permettez Mamadoulamine Diallo Mamadoulamine Diallo le 21 octobre 2020 a été assassiné a été tué par le FDS Wanindra Mamadou Kababa As de 21 ans non As de 25 ans Mamadou Kababa As de 25 ans a été tué le 21 octobre 2020 resident Pita resident Pita Maria Touba As de 3 ans un enfant As de 3 ans Maria Touba assassiné par le FDS quartier la T8 Maria Touba un bébé un bébé Abdel Karim Toure l'As de 18 ans tué pour Balé Réal le 24 octobre 2020 par le par Béré Rousse à Kolomade Souleymane Souleymane Ba As de 39 ans activiste a été tué le 28 octobre 2020 quartier Baylou Bayer Baylou Bayer donc il veut que tout le monde connait réellement qu'est ce qui est en train de passer dans notre pays maintenant Mamadou Diallo As de 32 ans tué le 21 octobre 2020 au quartier Baylou Bayer il y a une autre Baylou Bayer maintenant Bella 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 Attends il y a trop de morts dans notre pays Mamadou Basirou Diallo vous écoutez Mamadou Basirou Diallo a été tué 23 ans a été tué le 22 octobre 2020 quartier Labe Kombaya Kombaya Aboudlaï Ba as de 28 ans Sino-Guinée Sino-Guinée tué pour Balé-Réal à la tête ils ont tué dans sa tête même ils ont emporté le monsieur dans le Sino-Guinée Mamadou Diallo as de 16 ans a été tué pour le Balé-Réal à la tête à la tête quartier T8 donc tout ça là avec qu'est-ce qu'on va attendre avec ce monsieur mes frères guinéens voici quelques noms qu'on a cités parce qu'il y en a plein ici il y en a plein de noms ici et vous allez regarder tout ça là regarde différentes photos je vais vous regarder et je vais vous faire enseigner parce que si on va citer le nom on va prendre beaucoup de tati tu as vu le nom il y a l'endroit là où j'entier vous avez vous avez voici voici il faut que vous regardez regardez-vous 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 vous regardez tout ça là c'est un rapport compliqué là toutes les personnes qui sont morts injustement toutes les personnes qui ont été assassinées banalement avec le bébé des enfants tu as vu tu as vu vous allez voir vous allez voir regardez-vous regardez-vous notre soeur papa il y a un monsieur qui est là mais son nom c'est son nom qui est là mais son photo n'est pas là tu as vu il y a d'autres qui ont leur photo qui n'est pas là mais il y a leur nom ici tout ça là c'est le nom qui est là tu as vu c'est la liste comme ça tout ça là c'est la liste c'est la liste ce que Alpha Condé a assassiné dans notre pays voici 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 parce que c'est pas quelque chose que moi je vais inventer vous avez le bébé vous avez Rosé Bamba c'est Rosé Bamba qui est là tu as vu tu as vu c'est le monsieur là qui vient de décéder dans les missions centrales tu as vu monsieur Mamadou Ribali tu as vu tout ça là tu as vu il y a une énorme liste longue qui est là on ne peut pas enseigner tout c'est longue liste il y a des longues listes qui est là donc mes frères guinéens c'est pour vous faire la connaissance avec ce gouvernement Alpha Condé qu'est-ce qu'on peut faire avec ce gouvernement Alpha Condé parce que il ne peut pas tirer tout l'avenir d'un citoyen il ne peut pas tirer tout l'avenir d'un peuple d'aller banalement comme ça sans aucune récompense sans aucune demander pardon à la famille demander le pardon de victime et mettre en place une justice fiable qui peut être cause demain pour éviter cette catastrophe que nous vivons aujourd'hui avec toutes ces personnes là qui sont mortes on peut citer comment c'est moi ici parce qu'il y a des forces commises à Zéle-Coré on ne connait pas toutes les listes des forces commises qui sont là il y a plus de 300 personnes qui sont dans les forces commises à Zéle-Coré il y a plus de 300 et quelques personnes qui sont dans les forces commises à Massantan il y a combien de personnes qui ont été à Zéle-Coré mais les forces commises à Zéle-Coré à Zéle-Coré c'est que nous on ne le connait pas combien de personnes à Zéle-Coré à Zéle-Coré à Zéle-Coré combien de personnes qui sont là-bas comme aux forces commises à Zéle-Coré de Cancan région de Cancan différentes localités de la Guinée différents territoires de la Guinée il y a combien de kidnappings que ce soit le journaliste que ce soit l'opérateur économique que ce soit un activiste etc. par tout l'endroit qui n'ont pas quantifié qu'on ne connait pas la quantité de la personne qui est mort de différentes manières banalement assassinant de ce gouvernement qu'est-ce qu'on va attendre avec ce gouvernement qu'est-ce que ce gouvernement la c'est un gouvernement de progrès est-ce que ce gouvernement la c'est un gouvernement de paix est-ce que ce gouvernement la c'est un gouvernement de union nationale est-ce que ce gouvernement la c'est un gouvernement qui voulait la volonté populaire qui voulait respecter la volonté populaire de CNS et de citoyens ou pas il faut qu'on fasse la calculée de ça c'est un gouvernement en train de violer les droits fondamentaux des humains non seulement des droits citoyens sinon des droits fondamentaux d'être humain en tant qu'un humain tu as des droits de respirer tu as des droits de la respiration tu as des droits de boire de l'eau tu as des droits de vivre tu as des droits de manger tu as des droits de vêtements tu as des droits de circuler tu as des droits d'exercer ton activité maintenant ces droits fondamentaux là le droit fondamentaux qui est bafoué dans notre pays le droit fondamentaux des humains qui n'est pas respecté dans notre pays maintenant les hommes nous parlent du droit de l'homme Alpha Condé c'est un homme de paix Alpha Condé c'est un homme de droit qui connait le droit de l'homme quel droit de l'homme quelle paix une médecine une personne médecine comme Alpha Condé c'est médecine parce que c'est un pays une médecine Alpha Condé c'est un pédé donc c'est médecine médecine c'est une femme ou c'est un homme je ne sais pas mais quand même c'est une personne très médecine naturellement médecine heineuse Alpha Condé avec tout ça là on peut dire Alpha Condé c'est un homme de paix avec tout ça là on peut dire Alpha Condé c'est un homme de référence avec tout ça là on peut dire Alpha Condé c'est un homme qui voulait la paix et la cohésion sociale qui est un homme qui respecte la volonté populaire des citoyens avec tout ça là et ceux qui vous disent que ceux qui sont en train de dire Alpha Condé qui a fait études d'université sur Bonne études supérieures d'université sur Bonne quelqu'un qui a fait études supérieures d'université sur Bonne quelqu'un qui est professeur de droit et la personne là connaît le droit fondamental être humain la personne là connaît la valeur la valeur être humain toutes ces personnes là qui est mort 90% sont de moins de 30 ans ils n'ont rien fait dans leur vie d'abord ils sont dans le commencement de leur vie moins de 30 ans quel gouvernement quel sauvage quelle salimosité même les allemands dans le Brousse même les sauvages dans le Brousse ne peuvent pas comporter à toute sorte ce que Alpha Condé est en train de faire dans notre pays mes frères guinéens c'est pour vous faire la connaissance pour vous faire la témoignage la Guinée est devenu un pays d'enquête un pays d'enquêtude un pays de triste un pays de dommage un pays qu'on a de préoccupation l'avenir prochain de notre pays parce qu'on ne sait pas quel est le et quand nous regardons le dépréquisement encore qui est plus pur encore si c'est le père de humain on ne parle pas le dépréquisement des biens publics des citoyens on ne parle même pas c'est triste de parler de notre pays c'est triste de parler de notre pays on a un compromis moral pour restaurer la véritable démocratie restaurer la défense des droits de l'homme et le progrès et le développement durable dans notre pays mais il faut qu'on prenne une méthode de stratégie pour s'encher avec tout ça parce que ce qui est en train de passer la mort tous les personnalités qui sont morts là tous les hommes qui sont perdus la vie par quoi après être président il y a une vie après après être président il y a une vie après après être président tu es mortel tu vas mourir on va tasser on va attacher ton deux mains et ton pied pour te mettre dans les trous tu vas pourrir tu vas pourrir là-bas tu vas te suger tu vas aller seulement avec 4 mètres de percane qui va aller avec toi même si tu as des buildings ici même si tu as construit des quoi des sâteaux le jour que tu es mort il faut qu'on va prendre il faut le descendre dans ce lit le lit le or il a un lit de or ou de diamant quand tu es mort le jour que tu es mort ou le jour que tu es entre vie et la mort donc avant que tu vas finir complètement de mourir ils vont le descendre dans son lit le lit que toi tu as accepté le lit le lit que toi tu as gonflé le lit que toi tu as fait l'arrogance le lit que toi tu as dit que vraiment ici c'est moi qui est là donc ils vont te faire descendre là-bas le sâteau que toi tu as construit ils vont te prendre dans ton sambre là que tu as bien posé ils vont te amener dans les toilettes là où tu vas faire le pipi là où tu vas faire le caca c'est là-bas qu'on va te amener jusqu'à l'ambiance va venir ou bien jusqu'à les gens vont venir pour te prendre pour te envoyer dans le morgue donc ça sert à quoi ça sert à quoi quelle importance tu es la vie et maintenant toi tu vas finir comme ça après on t'envaye dans le morgue ils vont te ils vont dire on va aller à cette île de 4 mètres le percan avec 4 mètres le percan là tu vas apporter et tu vas apporter ça avec toi dans ton tombe maintenant si tu n'es pas bien comporté à égard de ton procès si tu as mal comporté dans les sociétés si tu as mal comporté entre ton procès si tu as fait mal après il y a un disement de biais ma rabouka ma dinouka ma amalouka ma nabiouka tu vas te demander ça ma rabouka qui est ton dieu ma dinouka quelle est ton religion ma amalouka quel travail tu as fait comme le bon comme le mal ma nabiouka qui est ton préfète c'est le jour là le jugement plus dur qui va venir ce jour là qui va nous attendre nous tous le jour là donc tu vas faire contre un dieu devant dieu maintenant c'est pas ton boussou là qui va travailler dieu va fermer ton boussou là c'est ton oreille qui va dire moi il m'a écouté quelque chose qu'il ne doit pas m'écouter ton dieu là va parler il m'a regardé quelque chose qu'il ne doit pas regarder donc maintenant ton corps tout ton corps ton main là qui va parler ton pied va parler ces jours là ton ventre là-bas dit moi il a mis quelque chose ici c'est moi ici qu'il ne doit pas mettre ici donc ça sert à quoi après ça c'est un futur cadavre c'est un futur cadavre tu vas tuer accélérer la mort de centains ou bien mille mille de personnes Alpha Conde depuis 2010 il a tiré minimum minimum 2010 je n'ai pas dit le temps de se contourner jusqu'à maintenant seulement on va quantifier 2010 à 2020 il a tiré plus de 3000 et quelques guinéas 3000 et quelques guinéas il a emprisonné plus de 5000 personnes ça sert à quoi après après être président il y a une vie après c'est très domaine c'est très domaine c'est très domaine vraiment nous on ne comprend pas vraiment 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 et avec ces ces gouvernements politiques bananières là avec des gouvernements de sauvage nous on ne connaît pas avec ces situations parce que ça nous donne des mots de tête voire 5 6 7 10 12 14 15 20